bonjour à tous c'est sophie ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu là j'ai un nouveau kangourou j'ai de nouveau aménagé donc là je vais vous montrer l'intérieur si vous voulez bien à tout de suite alors nous y voici alors en fait là ça fait un bout de temps que j'ai j'ai plus tourné de vidéos parce que j'avais besoin aussi de m'occuper de ma vie personnelle et en fait je vais vous raconter à la fin de la vidéo ce qui a changé un petit peu dans ma vie mais en attendant je vais vous montrer là voilà l'aménagement du nouveau kangourou alors il faut savoir que l'ancien bah il passait plus évidemment au contrôle technique quoi parce qu'il était un peu ancien et puis un peu peu abîmée mais j'aimais bien mais bon il a fallu le remplacer donc chez j'ai évidemment fait le tour des petites annonces ça a été comme nous comme toute personne qui fait des recherches de de véhicules d'occasion c'est toujours un peu sportif parce que les annonces les bonnes annonces partent dans la journée quoi donc bah des fois des fois on est tout content on a trouvé ce qui nous plaît et puis hop hop ça nous passe sous le nez donc pas finalement je suis tombé sur une bonne occasion j'ai eu un monsieur qui est mécanicien qui m'a enfin voilà il m'a vendu le kangourou et j'en suis super contente en plus là le nouveau je vais vous montrer est ce qu'on va bien voir alors ça franchement même pas en rêve je l'aurais imaginé mais pourtant ben voilà je suis tourné sur l'occasion qui qui était pile poil pour moi parce que bah franchement l'aération à l'époque j'en avais pas bon ça ne dérangeait pas spécialement mais de temps en temps c'est un petit peu humide et là je l'aurais pas j'aurais pas à chercher parce que je veux dire déjà tombé sur une voiture qui est correcte qui est au bon prix qui a pas trop de kilométrage qui diesel qui est enfin voilà avec tous mes critères à moi parce que en plus moi j'avais besoin d'une porte latérale donc va des fois et des supers au casse mais il n'y avait pas la porte latérale donc pour moi c'était affreint bref mais là je suis tombé sur le kangourou qui me va pile poil donc voilà donc ça c'est un bas c'est un gros plus pour moi ma vie quoi d'avoir une voiture qui est fiable et plutôt récente qui a la clim qui a vite rétré c'est ça ça c'est vraiment grand luxe pour moi je veux pas demander tout ça mais bon dans celle là ça y est donc c'est cool pour moi alors je vais vous montrer comment c'est aménagé alors je vais descendre un petit peu la caméra pour vous montrer alors je suis désolé à des fois des fois je regarde le retour écran mais je fais attention de regarder quand même la caméra alors ben en fait c'est la même couchette que j'avais dans l'ancien kangourou je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont regardé mes vidéos donc j'avais un matelas que j'avais acheté chez amazon et puis en dessous j'avais un petit sommier que j'avais récupéré devant un magasin c'était un sommier en plastique et ça c'était top parce que du coup j'avais pas besoin d'aller acheter des lattes en bois pour me faire assommer etc sur mesure et tout là c'était pile poil pour la taille que je voulais et donc voilà donc là derrière derrière ma couchette vous avez deux étagères alors j'ai fait trois étagères en fait si vous voulez là vu qu'on n'a pas beaucoup de place dans un petit kangourou moi j'ai choisi des cônes d'optimiser un maximum le moindre centimètre carré donc ce que j'ai fait c'est vraiment dans les moindres petits trous trouver un moyen de faire du rangement du rangement du rangement alors je vais vous montrer je vais tourner un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux alors ici c'est mon coin cuisine alors là vraiment il a fallu jouer au millimètre près ce que vous voyez ici il me fallait un petit coin pour ranger mon réchaud à gaz dans une prochaine vidéo je vous détaillerai un petit peu plus comment voilà les détails techniques tout ça pour réaliser ses étagères mais là pour pour l'instant je vous montre vraiment pour vous présenter le nouveau kangourou alors là j'ai mon coin là j'ai vraiment le strict minimum pour pouvoir faire ma cuisine sans être voilà sans avoir besoin de chercher etc j'ai tout sous la main là j'ai mes couverts j'ai de lui j'ai de l'anthésite j'ai mon assiette un petit bol la couvercle de gamelles voilà la casserole alors je me suis amusé quand j'ai fait cette étagère parce que vous voyez petit trou là en fait c'est le petit trou que j'ai fait spécialement pour pouvoir mettre pas casserole de nantes il n'aurait pas c'est pas parce que en fait j'ai fait ça à l'intérieur vous savez dans les kangous il y a toujours des petits renfoncements comme ça donc moi bah pour pour pas gâcher de place et puis en même temps ça isole on fait d'une paire de coups eh ben j'ai fait mon étagère à l'intérieur et voilà comme ça j'ai j'ai toujours ma petite gamelle là en métal comme ça je peux je peux me chauffer mon café puis boire directement là il ya mon petit café tout enfin bref voilà quoi tout tourne tout pour ma petite cuisine en dessous j'ai encore des spéculoses j'ai découvert j'ai voilà tout ce qu'il faut la tire-bouchon ce qu'il faut pour la cuisine je vais enlever le coup ça je vais vous montrer voilà et ça c'est super pratique parce que j'ai tout apporté de main quoi et par exemple quand je cuisine dehors bah j'ai vite fait tout attraper et j'ai pas j'ai pas difficile à trouver mes affaires dedans alors maintenant je vous montrer l'autre étagère évidemment il y a des coussins devant donc ça en fait c'est une étagère voilà là j'ai tous mes produits de beauté j'ai tout pour un dépannage quand je veux partir en week-end j'ai pas eu temps de prendre des affaires c'est pas grave il ya toujours de quoi dépanner là dedans donc voilà même c'est pas les produits j'utilise tous les jours mais cela ils font ils me font bien mon affaire et voilà après en dessous bah tout ce qui voilà tout ce qui est bah voilà des d'autres produits de beauté on voit pas bien hop voilà là j'ai profité en fait ici bah vu que il restait une petite place et ben j'ai fait encore un petit rangement quoi et puis à bas dedans il ya encore plein de petites choses qui peuvent me dépanner quand je suis en vadrouille alors je vais vous montrer en dessous alors là on va j'espère qu'on verra à peu près hop alors là en fait si vous voulez là j'étais assise par ici et là en fait en dessous bah j'ai tout mon rangement donc je vais vous montrer alors là j'ai mis une petite sécurité avec un fil est-ce qu'on voit quelque chose voilà là c'est mieux alors là il ya un petit mousqueton comme ça ça me permet d'attacher le truc et puis j'ai rien qui se promène dans la voiture alors là j'ai des petits bacs et ici j'ai fait un coin là j'ai de la place pour ça faut savoir que ça 60 cm de profondeur donc quand je pars en vacances j'ai de la place pour mettre assez de vêtements pour être tranquille pour le temps des vacances là bah évidemment c'est pas très c'est pas très sexy mais ça fait partie du voyage donc là j'ai prévu les toilettes sèches parce que c'est vrai que quand on est en quand on est en promenade enfin quand on est des fois sur la route nationale des endroits où c'est très difficile de trouver des toilettes alors bah moi pour avoir eu des moments difficiles à ce niveau là je me suis dit bah voilà on n'est jamais mieux servis que par soi même alors ici on est au niveau de la cloison je vais vous montrer pour faire un petit tour de ce que j'ai fait donc là c'est plein de petits rangements que j'ai réalisé et ouais ça me sauvre la vie parce que voilà là il ya encore une pochette là il ya une pochette j'ai mis donc ma panière que j'ai une grande panière comme ça quand je vais faire ma lessive en voyage eh ben j'ai quoi mettre mon linge et puis de temps en temps pour laver la tête de dedans je me poussais un peu pardon et là ensuite ce que vous voyez ici c'est mon range bouteille ce que avant j'étais dans l'ancien corgou j'avais un range bouteille alors je pouvais vachement mieux attraper les bouteilles là c'est un peu plus difficile parce qu'elles sont elles sont cachées mais voilà donc là je peux mettre il y en a combien là il y en a quatre je peux mettre jusqu'à cinq bouteilles j'ai trouvé un petit coin près de la couchette je peux en planquer une et là où j'ai mon coin pour le vélo je peux aussi mettre mettre une bouteille d'eau donc je peux mettre en tout si cette bouteille d'eau donc je peux faire de la réserve pour quelques jours comme ça je suis je suis assez tranquille alors pour la petite histoire voyez si ça c'est une mini cloison enfin comment dire une petite grille de séparation alors quand j'avais reçu ce corgou là il y avait une elle était elle était classe quoi la grille de séparation sauf que le truc il me prenait mais une place de malade si je l'aurais laissé comme dans leur sacre goût j'aurais pu de place et moi j'avais vraiment besoin de pouvoir déjà circuler dans le corgou parce que quand on est une femme qui dort la nuit sale ben voilà faut pouvoir en cas de besoin pouvoir passer rapidement de de l'arrière vers l'avant si on entend quelque chose ou quoi que ce soit moi ça m'est jamais arrivé j'ai jamais d'agression quoi que ce soit mais quoi qu'il arrive bah vaut mieux pouvoir vite prendre la voiture et partir et donc moi pour ma sécurité même si la cloison départ c'était pour sécuriser quand vous moi c'était enfin moi c'était pas possible parce que si je peux pas passer dans ma femme passer à l'avant de ma voiture c'était c'était dangereux pour moi alors parce qu'il s'est passé une j'ai eu de la chance parce qu'en fait le monsieur qui est venu dans enfin il m'a acheté sur le bon quoi il m'a acheté la la cloison il m'a laissé il m'a laissé la petite et c'était vraiment du pas béni pour moi parce que comme ça j'ai quand même un peu de voilà jamais j'ai un accident ou quoi normalement tout est bien accroché tout est bien calé mais bon on sait jamais et là au moins je serais quand même un petit peu proté protégé au cas de voilà au cas d'accident j'ai toujours mon petit panneau solaire comme dans l'ancien kangoo ça c'est franchement ça me sauve la vie en vacances parce que quand j'ai pas ça avant je vous montre le principe parce que quand j'avais pas ça avant bah fallait tout le temps aller au café alors j'aime bien aller boire un café de temps en temps en ville ou une petite bière mais c'est pas ça le problème mais y aller juste pour charger le portable des fois il y en a qui veulent pas qu'on fasse charger nos appareils chez eux et tout ça tout ça et là franchement c'est c'est cool voilà comme ça j'ai plus besoin de demander quoi que ce soit qui que ce soit j'ai mon petit panneau solaire je le mets sur le sur le le tableau de bord et voilà la vie est belle et les appareils sont chargés quoi donc voilà ça je le rangerai après et maintenant je vais vous montrer la partie bricolage et là où j'ai ma petite table de cuisine voilà alors ici c'est mon petit vélo ce qu'en fait j'ai un petit vélo client bon c'est un peu sportif pour le sortir parce que voilà il n'est pas très lourd mais bon faut quand même bien manoeuvrer pour le rentrer et le faire sortir mais ouais c'est mon petit vélo qui m'accompagne il m'a déjà emmené plein de fois en bretagne quand je vais en centre ville bas j'aime bien enfin moi j'aime pas trop aller dans les centres villes en voiture j'aime bien rester à la périphérie et puis j'aime bien prendre mon vélo à côté donc enfin ça c'est vraiment ma petite monture qui m'emmène un peu partout alors je vais vous montrer dessus moi ça se passe alors ça c'est un petit rangement dans lequel bah il ya de la place quoi ça me ça me dépende super bien parce que comme ça je prends j'ai mis ce qui est mes rideaux ma réserve de café et tout et tout donc ça c'est une idée que j'ai eu quand j'ai que j'avais fini le quoi là ce que je me disais ce que quand on voit là la place qui est ainsi bah je m'étais dit franchement c'est dommage de pas optimiser la place là et bah j'ai bien fait parce que il ya plein de bazar qui rentrent avec souvent des choses qu'on n'utilise pas souvent mais qu'on a quand même besoin par exemple moi j'ai un coussin gonflable des fois bah quand je pars je parle en temps je vais vouloir me reposer un peu alors bah ça prend ça prend de la place et ben hop je l'ai mis là dedans et plein d'autres choses là à côté alors là à côté vous avez une petite étagère alors j'ai encore des petites choses à à rectifier un don dans cette dans cet aménagement là bon moi vous voyez ici bah j'ai tout ce qu'il faut pour réparer le vélo par exemple si j'ai un pneu crevé c'est comme ça à être un peu grippé j'ai du wd 40 j'ai tout si jamais je suis en panne bah j'ai à piocher là dedans et j'ai de quoi j'ai de quoi faire mon MacGyver et là je vais vous montrer parce qu'en fait dans l'ancien Congo j'avais une j'avais une table donc j'ai récupéré cette table là j'ai utilisé un petit peu différemment ici mais c'est à peu près le même principe là voilà là j'ai une table j'ai mis deux petits trucs et temps en temps bah je peux mettre un ordinateur dessus comme ça si j'ai des travaux à faire là vous voyez je suis au bord de l'étang bah il y a des fois où voilà j'ai pas besoin d'être à la maison je me mets l'internet en connexion partagée et j'ai j'ai de quoi voilà j'ai mon petit bureau à voyage ou quand je veux manger qu'il pleut dehors et bah je me mets je me mets là pour manger quoi voilà alors était beaucoup plus pratique dans l'ancien Congo la table là parce que j'avais plus de place et j'avais rien qui gênait devant mais là c'est en fait c'était la seule solution que j'avais trouvé ici pour pour voir une table parce que sinon après voilà vu la vue la place que j'ai pas fallait vraiment petit biser au millimètre près quoi donc je me suis débrouillé comme ça alors ici je me suis fait une petite boîte et bah c'est vachement pratique parce que ça me fait plein de rangements plein de petites choses que j'aurais besoin d'avoir en dessous de la main et ben là j'ai mais j'ai mes mouchoirs j'ai des voilà des batteries des stylos etc les lunettes comme ça tout est bien en sécurité et ensuite plus en bas bas comme il me restait un peu de place parce qu'en fait le corgou là il est je croyais à 12 cm de plus en largeur donc j'ai pu caser de quoi je vous montrerai tout à l'heure quand on passera derrière en fait j'ai pu caser bah deux cagettes un petit espace et un vélo ça je vous montrerai quand on passera de l'autre côté et donc là en fait c'est ici un peu le coin à bazar le livre pour dormir les pantoufles voilà le pyjama tout ce qui normalement aurait traîné ben là c'est rangé là dedans et maintenant on va aller voir de l'autre côté alors là ici on est à l'arrière du véhicule et je vais vous montrer comment ça se présente alors le vélo dont je vous parlais tout à l'heure c'est voilà c'est ici alors ce que j'ai fait parce que pour moi c'est quand même important la sécurité je me suis toujours dit bah si enfin normalement tout est bien tout est bien accroché et quoi qu'il arrive voilà la voiture peut bouger passer sur la dos d'âne etc tout se passera bien mais par contre voilà le vélo ce que j'ai fait j'ai mis une sangle plus un tendeur pour au cas où si jamais j'ai un accident avec et bas au moins il est il restera bien tranquille là où il est normalement alors ben là en fait j'ai encore bougé la caméra désolé alors ici en fait c'est mon coin je mets je mets mes courses quand je reviens je reviens du supermarché on va vous dire de plus ah oui j'ai l'aération alors ça franchement ça je m'en suis rendu compte à quel point c'est assez bien quand on a une voiture qui est aéré parce que moi une fois j'étais j'étais bas sur un parking au bord de la plage et j'avais vu des gens qui étaient voilà qui étaient stationnés à côté de moi bah moi le lendemain j'étais franchement au sec de chez au sec même qu'on a eu de l'orage toute la nuit et que il voilà il collait des trombes bah moi j'étais au sec bah eux le matin ils ont dû ils ont dû sortir les couettes et les mettre à sécher au soleil parce que bah eux ils avaient été ils étaient humides alors que moi j'avais pas une goutte d'humidité dans ma voiture même qu'il a qu'il a plu et tout qu'il faisait froid bah moi j'ai pas été dérangé par par le temps humide donc ça je je mets ça je pense sur le compte de l'aération et puis bah il ya aussi le fait que le carton comme c'est quelque chose de enfin c'est un matériau qui va assommer l'humidité sans que ça ça l'abîme et qui va le relâche le relarguer il travaille un petit peu comme les sachets là de de granulés là qu'on met dans les voitures pour pas avoir de buée sur les fenêtres bah le carton ça fait à peu près pareil et moi j'ai pas mal de surface de carton en carton brut si vous voulez à l'intérieur moi j'ai quand même mis du carton j'ai quand même mis de la toile cirée par dessus pour que ça fasse joli mais il ya encore pas mal de 1 quand on regarde ici en fait là c'est du carton brut et je m'aperçois en fait ça je vois les gens qui avec si j'avais discuté le matin là bah eux c'était super beau c'était super luxueux super bien équipé dans leur que dans leur dans leur van mais bah moi j'étais j'ai pas eu ça tout des démonter mettre à sécher et tout voilà quoi je pouvais repartir comme j'étais nul j'avais juste à m'habiller puis faire ma journée quoi donc voilà alors je vous je vous dire un petit peu ce qu'il en n'est de moi parce que c'est vrai ça fait longtemps j'ai pas pu faire de vidéo alors je vous expliquais pourquoi parce que bah déjà la fin je me rachète un kangoo donc ça c'était c'était franchement franchement hyper hyper prenant quoi parce que quand vous êtes sur le qui vive pendant un mois à chercher des fois c'est lui des fois c'est non tatati tatata donc ça c'est c'est hyper prenant et puis il y a eu un jour aussi au niveau de mon site web à le carton précom j'ai eu une fois une petite panne et puis je me suis retrouvé à pas savoir ce que ce que je devais faire parce que j'ai j'ai quelques compétences en informatique mais le problème c'est que il ya des choses qu'on prend j'y comprends rien quoi et puis un jour j'ai vu la pub pour une école de web designers qui s'appelle web force roi à strasbourg et bah j'ai dit puis un jour il y avait eu voilà j'ai eu une panne avec mes produits sur le site et tout et j'étais là en mode ce que je vais faire comment ça a marché etc je suis pas quoi faire et tout donc là je vois la pub j'ai passé les examens parce qu'il ya des tests à l'entrée il ya d'entretiens etc et c'était j'étais accepté à cette école et ensuite il a fallu forcément elle est payante comme tous les organismes de formation il a fallu faire monter le dossier de financement auprès de pôle emploi et qui était accepté puis bah là je suis partie tout ça tout ça après la formation était reportée deux mois après ça devait se finir enfin ça devait commencer fin mars et va finalement on a commencé le 31 mai donc entre toi je suis parti trois semaines en vacances parce que j'étais bah j'étais sur l'euro les rotules contre le les histoires du coc vide mon site qui marchait pas le dossier de formation etc etc donc je suis partie en vacances j'ai appris je suis partie à ma formation pendant trois mois et demi la suite passer le certificat j'attends la réponse et et puis bah là je suis en stage avec un des professeurs qui était venu enfin c'est pas c'est pas vraiment enfin tous les intervenants qui venaient dans cette école c'était des principalement toutes des des autres soit des auto entrepreneurs soit des entrepreneurs plus plus avancé donc c'était vraiment une expérience très enrichissante pour moi et bah tout ça tout ça là j'étais contacté aussi par une journaliste de france 3 lorraine qui va venir faire un reportage sur mes meubles en carton donc franchement c'est génial pour moi parce que ça me permet d'avoir une opportunité de me faire encore plus me faire connaître et voilà donc là c'est un petit peu gros mais mes nouvelles alors pas ça m'a fait même si vous m'avez manqué tout mais ça m'a fait du bien de faire une pause et puis un petit peu voilà de monter un peu en compétence parce que c'est vrai que l'autodidacte c'est bien mais si on passe à la vitesse supérieure c'est vrai qu'on a besoin quand même d'apprendre certaines choses et le fait de faire cette école là ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait pas mal de choses à retravailler au niveau de mon site web de la chaîne youtube de la page facebook etc donc voilà et après je sais pas si je vais chercher un travail salarié ou pas ou si je vais continuer les meubles en carton pour l'instant je suis un petit peu dans le comment dire au balancement je réfléchis on va dire donc donc voilà quoi ben voilà j'espère que vous de votre côté ça va bien vous avez apprécié cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires je publierai aussi une autre vidéo qui sera un petit peu plus technique j'explique un peu plus comment j'ai fait telle ou telle chose donc là elle passera enfin voilà je sais dès que j'aurai fini de la remonter je vous la mettrai en ligne quoi voilà je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt